Icône, pour vous servir, bienvenue sur ma chaîne. Si je vous dis de me citer le premier métal précieux qui vous vient en tête, la plupart penseront évidemment à l'or. Mais saviez-vous que ce métal n'est de très loin pas le plus cher ? Ah, j'adore le pognon. La valeur d'un métal est non seulement évaluée par rapport à sa rareté, mais aussi par sa difficulté d'extraction ou de fabrication. Parlons des dix plus chers métaux sur terre. Il est l'or. Il est l'or. Générique. Générique. Revenons dans le temps. C'est très certainement par accident qu'au Néolithique, l'homme découvrit pour la première fois les métaux, et tout particulièrement l'or et le cuivre. Certaines traces situent la découverte des premiers métaux à environ 4000 ans avant Jean-Charles. Imaginons la scène. On va appeler notre ami découvreur du Néolithique, Grunt. Et Grunt a faim. Bref. Il décide de se faire une brochette de mammouth, car ça tombe bien, il lui en reste en stock au fond de sa hutte. La recette est simple. D'abord, il faut allumer un feu. Pour contenir ce feu, il faut créer un cercle avec des pierres ramassées par-ci par-là autour du campement. Une fois que son cercle de pierre est fait, il faut allumer le foyer. Grunt prépare sa brochette de steak de mammouth et attend que son feu réduise. Ensuite, il pose sa brochette au-dessus des braises. Mais les steaks de mammouth sont gros. Il faut beaucoup de chaleur pour les cuire correctement. Il décide donc de souffler de l'air sur son feu pendant un moment. Je sais, pour l'instant, mon histoire n'a rien à voir avec les métaux, mais patience. En soufflant longtemps sur son feu, Grunt augmente considérablement la chaleur des braises de son foyer, augmentant ainsi la température, jusqu'à ce que sa brochette soit prête. Après un bon repas, alors que son feu est éteint, il constate alors au milieu des cendres une matière brillante et dure, qui ne ressemble pas à du charbon, ni à de la roche, ni à de la terre. En soufflant longtemps sur son feu, Grunt a suffisamment augmenté la température pour liquéfier partiellement certaines des pierres entourant son foyer, et qui se trouvait être riche en quartz aurifères, le minerai d'or. Ce minerai d'or qu'il avait ramassé sans le savoir sur le site de son campement. Inconsciemment, Grunt venait de faire une découverte phénoménale qui changerait à jamais toute l'humanité. Les métaux. Il comprit vite que cette matière lui permettrait de façonner certains objets très résistants et utiles dans la vie de tous les jours. Sacré Grunt. Bon, il ne s'agit pas de l'histoire exacte, évidemment, mais il a dû se passer quelque chose de similaire lors des premières découvertes de métaux. Ce dont on est sûr, c'est qu'il faut chauffer à forte température le minerai pour séparer le déchet du métal, simplement avec l'aide de la gravité. Je m'excuse auprès des archéologues spécialistes du néolithique, j'ai caricaturé un personnage de cette période, alors qu'on sait qu'ils étaient loin d'être débiles. Il se trouve alors que l'homme exploite les premiers métaux pour ses premiers outils et objets du quotidien. Et forcément, un marché se développe. Les premiers métaux demandant une technique d'extraction et de trouver un site riche en minerai. Bon, bref, l'homme découvre peu à peu et jusqu'au XXe siècle toute une panoplie de métaux divers que l'on appelle les métaux communs. On nommera la fonte, le fer, l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène, le molybdène, le tantal, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le beryllium, le chrome, le germanium, à ce rythme-là, je devrais avoir bientôt fini. le vanadium, le gallium, le acnium, l'indium, le niobium, le rhenium et le thallium. Bon alors, parmi ces métaux, lequel est le plus cher ? Il faut d'abord savoir que la rareté d'un matériau fait automatiquement monter son prix sur le marché. Lorsqu'un nouveau gisement est découvert et qu'il est exploité, le prix de la matière en question peut baisser considérablement. Prenons l'exemple sur les diamants. Certaines zones en Afrique sont, de nos jours, totalement interdites d'accès à quiconque et protégées en permanence par l'armée. Car il s'y trouve des gisements tellement conséquents qu'ils pourraient provoquer un effondrement direct de la bourse. Il faut donc gérer toutes ces découvertes de gisements avec parcimonie. Pour les métaux, le recyclage systématique peut aussi influencer sur sa valeur en bourse. On sait par exemple qu'un très haut pourcentage de l'or actuellement en circulation provient de la production de bijoux de l'Egypte antique et qui ont été volés ou récupérés et ensuite refondus au cours des millénaires, notamment après certaines guerres et conquêtes de territoire. Donc, les valeurs des différents métaux précieux que je vais citer sont indicatifs de la fin d'année 2023. Les valeurs des dix métaux suivants les plus précieux au monde sont évaluées par rapport au poids d'une once. Mais attention, on parle de l'once 3, qui est égale à 31,1 grammes. Disons 31 grammes. En dixième position, l'argent. Oui, l'argent est un métal précieux, mais plus trop à la mode. Actuellement, on le trouve même dans certains bijoux fantasy. Il est aussi utilisé pour certaines soudures ou brasures dans la métallurgie. Il a été découvert environ 3 000 ans avant Jean-Christophe. Et son parcours est un peu le même que celui de l'or. Mais l'argent se trouve être beaucoup plus abondant sur Terre. Donc, forcément, il dégrégole facilement dans les prix du marché. Environ 2 830 tonnes d'argent se trouve actuellement sur Terre. Et on peut le ménayer actuellement à environ 19 euros l'once 3. En neuvième, l'oranium. Découvert en 1925 par les chimistes allemands Walter Nodak, Ida Takeh et Otto Takeh. Nodak, Takeh, Takeh. Ils lui donnèrent le nom inspiré du fleuve Lerhin. C'est un métal lourd, argenté, avec un très haut point de fusion. Sous sa forme brute, il n'est quasiment pas utilisé. On l'utilise principalement pour des alliages de métaux, notamment pour les moteurs à réaction, vu son haut point de fusion. Et aussi comme catalyseur dans l'industrie pétrochimique. On en produit environ 50 tonnes par an. Et on le monnaie à 47 euros l'once 3. Combien ? En 8ème position, on retrouve l'osmium. Qui a été découvert en 1803 par Smithson Tenant à Londres. L'osmium est principalement utilisé pour des alliages de grande dureté, utilisé notamment pour les outils. L'osmium est cher, car il est séparé du platine, ce qui le rend rare. On le trouve principalement en Russie et en Amérique du Nord et du Sud. On l'estime 1500 fois plus rare que l'or. Et il faut extraire 30 tonnes de platine pour récupérer 30 grammes d'osmium. Il peut se vanter d'avoir la plus haute densité. Tout matériau confondu sur Terre avec ses 22 kg par décimètre cube. En comparaison, le plomb se retrouve presque à la moitié avec ses 11,2 kg par décimètre cube. Vous pouvez l'acheter à 400 euros l'once 3. Tu es super à la gorge ? En 7ème position, on trouve le ruthenium qui fut découvert par le russe Karl Karlovich Klaus en 1844. Encore un métal extrait du platine. Donc, de nouveau très rare. Tous les métaux extraits du minerai de platine sont classés comme platinoïdes. La production mondiale de ruthenium en une année s'élève à 12 tonnes seulement. Ce qui fait que son prix est onéreux. 584 euros l'once 3. En 6ème position, notre fameux platine. Considéré comme un des métaux les plus précieux. Et pourtant, il n'est qu'en 6ème place. Dans l'Antiquité, ce métal était en fait souvent mélangé à de l'or. Donc, imperceptible pour l'époque. Ce n'est qu'en 1735 qu'il a été reconnu comme métal à part entière. Celui-ci est plus rare que l'or. Mais il est moins utilisé en bijouterie. Sûrement parce que sa couleur reste tout bonnement assez classique par rapport à son prix. Notre stock sur terre est de 180 000 tonnes. Et continue de grimper. Vous en voulez ? Eh bien, une once 3 vous revient à 879 euros. Cinquième position, l'or le plus connu des métaux précieux est le plus utilisé dans le domaine de la bijouterie. Il possède une très grande ductilité et sa couleur jaune est sans égal. Pourtant, sur terre, il n'y a que 53 000 tonnes d'or. A peine de quoi remplir la tour Eiffel jusqu'au premier étage. Le noyau terrestre en regorge des quantités phénoménales mais reste évidemment inaccessible pour l'homme. Comme déjà dit au début de vidéo, il fut un des premiers métaux découverts par l'homme au Néolithique. 1735 euros, lance 3. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô ? Le palladium se trouve en quatrième position des métaux qui sont le plus désirés. Il y en a à peu près 180 000 tonnes sur terre. Il fut utilisé un temps pour les bijoux mais il n'existe plus que pour la fabrication des pots catalytiques de voitures. Il fut découvert en 1803 par le médecin et chimiste anglais William Hyde Wallaston. Il vous en coûtera 2036 euros, lance 3. On arrive sur les trois premières marches du podium avec l'Iridium. Aussi découvert en 1803 aussi par Smithson Tennant. Elle se trouve aussi dans le minerai de platine. Il y en a environ 1440 tonnes sur terre. Ce métal est souvent utilisé dans les alliages comme agent durcissant et ce platinoïde se vend à 4750 euros, lance 3. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Le rhodium prend la deuxième place du classement. C'est un métal utilisé surtout comme catalyseur en chimie et en bijouterie. Il sert de protection à la corrosion des bijoux en argent. La palme de la découverte du rhodium revient encore à William Hyde Wallaston en 1803. Les valeurs que j'ai pu récupérer sont d'environ 20 tonnes par an qui sont produites sur terre. Vous pouvez en acheter au prix de 14 244 euros, lance 3. Vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de dollars. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez ? Mais alors, quitter en première place les métaux les plus chers ? Je suis sûr que certains croyaient que c'était le rhodium. Le métal le plus cher sur terre revient au californium qui n'a été découvert qu'en 1950 à Berkeley en Californie. Ce métal est hautement radioactif et n'est utilisé que dans la production d'énergie nucléaire. Seuls 30 à 40 microgrammes sont produits chaque année sur terre. Et son prix est de 777 500 000 euros, lance 3. Sa forte radioactivité ne permet pas de le manipuler directement. On se demande alors que serait devenu l'homme sans les métaux ? Pas grand-chose. Peut-être serait-il toujours en train de cuire du steak de mammouth devant sa hutte. Tout a été ponctionné ce matin. C'est pas possible. C'est quoi, c'est une niche fiscale ? Non, monsieur. Il s'agit de la société de disques Sharks & Compagnie pour recouvrement de créances de Miss Latour. Pourtant, on m'a éventé des supertos. Ah oui, mais il y a les frais de gestion... Ça, c'est bon, je connais la chanson. La totalité. Vous voulez solder votre compte ? Bah oui, si ça vous gêne pas qu'on récupère son argent.